Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve cette semaine pour la traditionnelle maintenant vidéo en collaboration avec le site de K-Beauty style Vanna. Pour le mois de mars, j'ai reçu des produits de make-up. C'est la première fois depuis que je collabore avec ce site. Donc je me suis fait ce petit maquillage. Je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour faire un make-up complet, mais j'avais quand même de très belles choses. C'est ce que nous allons voir maintenant. J'ai d'abord reçu un masque, le Brightening Bursting Energy au citrus de chez Frudia. Un masque en tissu qui revitalise la peau avec des vitamines. A base de produits d'origine naturelle, des produits botaniques d'origine naturelle, des extraits de citrus et des huiles, un complexe d'huile de fruits. Quand je l'ai sorti de son sachet, je me suis dit c'est quoi ce truc ? Ça faisait un tout petit carré. Donc il faut commencer par le déplier délicatement. Jusqu'à ce que vous ayez le masque complet auquel on est habitué maintenant. Qui a une bonne odeur, très agréable. Gorgé de produits, gorgé de ce complexe vitaminé au citron. Une fois que j'ai appliqué le masque, j'aime bien aller tout au fond du sachet pour récupérer ce qui reste de produits liquides à l'intérieur et me l'appliquer notamment sur le cou et le décolleté. Ensuite, on laisse poser de 10 à 20 minutes. Moi, je fais toujours le temps maximum dans ces cas-là. Parce qu'une fois que le masque est installé, je trouve ça tellement agréable que je ne vois plus le temps passer. Et quand vous le retirez, effectivement, on sent que le tissu n'est plus autant imbibé de produits que le produit a réellement transféré sur votre visage. Et d'ailleurs, vous sentez quand vous enlevez le masque que vous avez un surplus de produits sur le visage. Et donc, à ce moment-là, vous le massez, vous le tapotez pour bien faire pénétrer l'excédent de produits qui n'a pas encore complètement pénétré dans votre peau. Et je vous assure qu'à l'arrivée, vous avez une peau douce, lisse, rafraîchie. Parce que ce masque vous donne une impression de fraîcheur très, très agréable. Donc, vous avez une peau douce, lisse, repulpée, régénérée, revitaminée. Absolument prête à enchaîner sur les soins, le make-up ou sur rien du tout si vous décidez de laisser votre peau respirer, ce qui est très, très bien aussi. Avant d'avoir fait mon masque, j'ai utilisé cette Beauty Water de Southern Park. Un tonique, un nettoyant. Et je peux vous dire que pour ce qui est de nettoyer la peau, il y va le garçon. Je sors de la douche, j'ai fait un petit nettoyage sur ma peau. Donc, je suis sûre et certaine que ma peau est propre. Et bien, lui, il va encore aller chercher la crasse incrustée dans les pores. Il va vraiment aller creuser, creuser, creuser. Et alors que vous êtes persuadé d'avoir la peau nickel, et bien vous vous retrouvez avec un coton sale, j'allais dire noir. N'exagérons pas, mais en tout cas sale. C'est-à-dire que ce tonique à base de plantes, il va vraiment vous désincruster la peau. Il va vraiment aller chercher la saleté, la pollution, tout ce que vous pouvez ramener sur votre visage après une journée de travail, une journée dehors. Et il ne fait pas semblant. Il désincruste vraiment votre peau. Il la nettoie vraiment. Et il vous la laisse absolument lisse. Dans mon colis du mois de mars, il y avait cette base, Heartless Glow Base, avec un SPF 50 de la marque Emich. Le produit se présente dans ce tube. Un joli packaging, sobre et moderne. J'aime bien la forme de ce tube. Et quand ils vous disent que c'est une base qui vous envoie de la brillance, et bien je peux vous assurer qu'ils ne vous mentent pas. le produit se présente comme ceci. Une petite crème blanche et extrêmement nacrée. Regardez-moi ça. Et c'est très frais aussi à l'application. Là je sens encore une fois un effet fraîcheur sur ma peau pendant que je vous fais la démonstration. Donc ça pénètre bien. C'est encore une de ces crèmes un petit peu blanchâtres qui vont unifier le teint, concourir à camoufler les tâches de soleil, si vous en avez. Et une fois qu'il aura bien pénétré dans votre peau, ça vous laissera une couche un petit fini gras, hydraté et une lumière. Regardez-moi ça. Une lumière pas possible. Après la base, j'ai utilisé cette Cica Cléorine BB Crème de chez Purito que j'ai prise dans la teinte Sand Beige. Une BB Crème qui est elle aussi pleine de glos, pleine de lumière. Regardez. Pas très épaisse, enfin épaisse mais pas sèche. Crémeuse. Et qui s'étale fort bien sur le visage. Donc je l'ai appliqué bien partout et ça m'a laissé vraiment un teint ultra brillant, ultra lumineux, ultra glowy. Les promesses de cette BB Crème, c'est une couvrance qui efface toutes les imperfections, une protection contre les UVA et les UVB. Normalement quand il y a Cica, ça veut dire que ça vient aussi soigner votre peau. Ils disent que c'est la dernière étape de vos soins de peau. Chez Purito, on est plus dans le soin que dans le make-up avec cette BB Crème. Ce sont les Coréens qui ont inventé les BB Crème. Elles font plusieurs choses à la fois et quand ils disent Healthy Looking Glow, je ne savais pas trop comment le traduire mais je pense que Healthy, ça fait référence au Cica. C'est-à-dire que si vous avez une peau irritée, une peau avec des rougeurs, une peau atopique, elle devrait quand même pouvoir vous soigner et vous camoufler les rougeurs en même temps, faire une correction de teint en même temps. encore une fois, si vous êtes une adepte des maquillages mat, de pas trop de lumière ou d'une lumière que vous voudriez mieux maîtriser, je vous dirais de ne pas aller vers ces produits-là. Mais moi, je trouve que quand on est une dame mature et qu'on a un teint qui envoie de la lumière, eh bien, ça nous rend plus jeunes et ça fait vraiment en bonne santé, ça fait une peau saine. Donc, j'aime bien. Alors, pendant que je finissais mon maquillage, je me suis dit ah, quand même, ça brille un petit peu trop et alors que je ne savais pas si je devais ou pas poudrer mon teint, finalement, je l'ai poudré parce que je trouvais que ça brillait quand même beaucoup, un petit peu trop. Alors, peut-être que ça dépend aussi de la quantité de crème qu'on applique. Moi, vous le savez, j'aime bien avoir de la couvrance. Ce n'est pas que j'aime bien ça, c'est que j'ai besoin d'avoir de la couvrance donc j'ai tendance à mettre pas mal de produits et du coup, quand un produit est très éclatant comme ça, très lumineux comme ça, ça fait peut-être un petit peu beaucoup sur le visage. Voilà. Donc, j'ai pris une poudre dans ma collection personnelle parce que je n'ai pas reçu de poudre dans le kit de ce mois-ci de la part de Stylvana. Donc, j'ai pris une de mes poudres à moi qui envoie de la lumière qui n'est pas une poudre complètement mat mais qui a quand même atténué un tout petit peu le côté trop brillant parce que du coup, ça peut donner l'impression que vous avez la peau grasse donc ce n'est pas le but recherché non plus. Donc, avec ma petite poudre, je suis venue poudrer mon menton, mon nez, mon front, la zone T en un mot pour atténuer un petit peu le côté ultra brillant de la base et de la crème et éviter de donner l'impression d'avoir la peau grasse ce qui n'est absolument pas le cas d'ailleurs. J'ai la peau mixte mais pas grasse. Donc, j'ai eu besoin quand même de matifier un tout petit peu mon teint après avoir utilisé la base et la bébé crème. Je n'ai pas reçu d'ombre à paupières malheureusement dans le colis de ce mois-ci. j'ai donc utilisé pour mes yeux des ombres à paupières de ma collection personnelle. J'ai d'abord utilisé une ombre crème brillante et après, je suis venue compléter mon make-up avec des ombres poudre pour ensuite appliquer ce produit que j'ai reçu de McQueen New York, un eyeliner feutre. J'avais le choix entre plusieurs couleurs et j'ai choisi ce brown black qui disent c'est ça brown black le numéro 3 un brin foncé parce que je ne suis pas follement adepte de l'eyeliner j'ai parfois du mal à l'appliquer c'est pour ça que vous m'avez vu sur Instagram faire un atelier eyeliner en vue de cette vidéo je ne suis pas une formidable adepte de l'eyeliner je trouve qu'à un certain âge ça peut alourdir les yeux le regard au lieu de l'ouvrir et a fortiori si vous prenez un brun ou un brun foncé comme celui-ci qui s'appelle brown black et bien ça durcit moins le regard je trouve que si vous en prenez un noir regardez je me suis bien concentrée et je me suis fait deux treadliners légèrement différents un plutôt fin sur l'oeil droit avec un trait à l'extérieur un peu plus long et un plus épais sur la paupière gauche la pointe du feutre est très souple donc vous pouvez bien travailler votre trait vous pouvez bien vous maquiller en douceur suite à mon post sur instagram quelques-unes d'entre vous m'ont dit oui mais moi je ne suis pas appliqué le liner c'est pas évident c'est une technique à prendre et il n'y a que en vous entraînant que vous finirez par y arriver donc voilà installez-vous c'est comme de faire ces gammes pour un musicien installez-vous devant votre miroir prenez votre liner feutre si vous en avez un et faites-vous des traits sur les paupières entraînez-vous encore et encore jusqu'à ce que ça devienne un geste facile naturel spontané comme de se mettre un rouge à lèvres ou de s'appliquer un blush c'est une question d'entraînement plus que de technique en réalité dans mon colis j'avais également ce mascara qui s'appelle Oh My Eyelash de chez Etude House et je ne sais pas pourquoi il vous annonce du volume sur le packaging sur le tube alors que moi j'ai vu dans ce mascara un produit qui allonge les cils qui vous fait des cils de poupées comme rarement un mascara m'en a fait regardez-moi ça regardez les beaux cils longs qu'il vous dessine ce mascara il est impressionnant moi encore une fois je ne vois pas trop où est le volume je vois plus la longueur je vois plus la courbure j'ai rarement vu un mascara donner un résultat pareil et regardez quoi c'est impressionnant les cils qu'il vous fait enfin dernier produit que j'ai reçu et je vais m'en remettre parce que je vois qu'il s'est un petit peu estompé depuis c'est un rouge à lèvres de la marque McQueen New York comme le liner Baked Velvet Tint et je l'ai dans la teinte Rose Brown le numéro 3 un rose un peu brun je ne suis pas fan fan de la couleur voilà pour moi un mélange rouge et rose et brun qui qui ne plaît pas plus que ça il a un petit peu tendance à filer dans les rides autour de la bouche donc ça attention je le vois très bien qu'il migre dans les petits plis que j'ai à la verticale là vous voyez je ne sais pas si vous allez le voir mais moi je le vois à la glace j'ai du rouge là qui est monté ici il file trop dans les rides je n'aime pas tellement sa texture et je n'aime pas non plus sa couleur donc pour moi ce n'est vraiment pas une réussite ce rouge à lèvres et je ne vous le recommanderai vraiment pas voilà comme toujours vous avez mon code promo INF10DAM qui est actif jusqu'au 10 juin si vous trouvez sur le site de Stylvana des produits make-up qui vous plaisent que vous aimez dont vous êtes satisfaites et bien surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à partager ça avec nous voilà mes très chères dames matures voilà pour cette vidéo de beauté coréenne j'espère que ça vous aura plu et intéressé comme toujours si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous en prie venez nous rejoindre nous sommes plus de 6000 maintenant cette belle communauté grandit tous les jours et je suis absolument comblée de voir ça et puis j'ai plein d'autres choses à vous dire donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up bisous à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada Merci.